Une ancienne musulmane visite le ciel et l'enfer. Shalom. Nous sommes heureux par Jésus-Christ qui est la source de notre inspiration de vous présenter ce témoignage qui appartient à la sœur Kaia Vermancia Surabeya qui fut musulmane. Elle a vécu cette expérience en 2014. Après sa conversion au christianisme, elle fut martyrisée à cause de l'évangile. Pendant qu'elle était morte, le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable, 1 Jean 5, 20 à 21, a permis par sa haute souveraineté de la faire visiter le ciel et l'enfer afin de venir témoigner aux humains. Cette souveraineté de Dieu de faire visiter une personne l'enfer ou le ciel nous est montré dans 1 Samuel 2, 6, 2 Corinthiens 12, 2 à 4. En effet, 1 Samuel 2, si dit ceci, l'éternel fait mourir et il fait vivre. Dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, l'apôtre Paul a montré qu'il avait visité le paradis une fois de son vivant sur terre. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8, 47, « Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu, je suis une ancienne musulmane. Je détestais les chrétiens et les juifs. Ma famille incitait la haine contre le peuple de Dieu. L'islam enseigne que nous devons tuer toutes les personnes d'autres religions parce qu'elles sont impures. Les musulmans soumettent quiconque commet le crime de pensée ou un crime politique aux lois de la charia. Ceux qui critiquent ouvertement l'islam sont crucifiés. L'un des moyens de les punir est de leur couper les mains. Dans l'application de la charia, on lapide les hommes et les femmes adultères. Les maris peuvent battre leurs femmes, les femmes doivent épouser seulement des hommes musulmans. Avec les musulmans, les maris peuvent divorcer et épouser plusieurs femmes, chose qui est contraire à la Bible, un Corinthien 7, 2. Si la femme est violée, et qu'après le viol, elle manque quatre témoins, elle sera lapidée. La loi islamique sur la charia promet la torture et la mort, mais la Bible est un livre qui promet la vie et l'amour, Jean 20, 31, Jacques 2, 8. Il y a un contraste entre ces deux livres. L'amputation des membres est une punition islamique. En plus, selon les musulmans, ceux qui assassinent au nom d'Allah sont des héros. Il existe des lois pour suspendre et battre ceux qui enfreignent la loi islamique la plus douce. Alors que moi et ma famille étions profondément dans la religion islamique, un jour ma famille a appris qu'il y avait d'un groupe des chrétiens qui se réunissaient en cachette pour adorer et rendre culte à Jésus-Christ. Sans tarder, nous avons contacté les autorités qui les ont emportés brutalement. Quelques jours après cet événement qui ne s'attendait pas, une famille dans notre voisinage nous a signalé qu'un groupe des musulmans s'était converti au christianisme. Dès que cette nouvelle s'était répandue dans le quartier, les hommes islamiques sont allés à la recherche de ce groupe converti. Ils sont allés avec des couteaux, des pierres et des barres de fer. Et aussitôt qu'ils les ont trouvés, ils les ont tués. Les musulmans forment un groupe violent qui tente de gouverner en faisant la guerre. La religion islamique est beaucoup plus qu'une secte, elle forme un parti unique lié au gouvernement, et constitue également un parti civil qui cherche à provoquer des troubles en tuant les gens en Indonésie. Quelle est la différence entre les narcotrafiquants, les trafiquants de drogue, et la religion musulmane ? Les deux tuent les gens à cause de leurs intérêts, Apocalypse 21, 8. Mais pour ma famille, Dieu avait déjà promis le salut en Jésus-Christ. Tout a commencé lorsque mon père a tenté de tuer un chrétien avec le couteau. Mon père avait envahi la maison de l'homme qui avait cru en Jésus-Christ. Dans cette maison, les chrétiens étaient à genoux et ils n'avaient pas le temps d'arrêter leur prière. Mon père, en entrant dans cette résidence pour tuer cet homme, du coup il vit l'ange de l'éternel qui était déboît à côté de cet homme qui priait. Mon père a eu peur et il s'est enfui car l'ange pointa son épée qui produisait les flammes dans sa direction et lui a dit, « Ne touchez pas le loin de Dieu. » Psaume 105, 15. Mon père est devenu chrétien ce jour-là, et a raconté cette histoire à la famille. Ma famille crut en mon père parce que nous savions qu'il ne mentait pas. Malgré cet événement brusque, ma famille avait résolu de rester toujours fidèle aux lois musulmanes. Ma mère, craignant que la famille soit punie, a dit à mon père de ne pas se convertir à Jésus-Christ. Mon père lui a répondu, « La parole de Dieu dit que nous ne devons pas aimer nos familles plus que Jésus » Je resterai avec Jésus, et je vais en Australie pour le servir. Le témoignage de mon père a marqué notre vie. Toute la famille a cru en Jésus et a quitté le pays. Ma famille voulait la liberté d'adorer Dieu. Je n'ai pas voyagé avec eux pour le simple fait que j'étais une femme mariée. Seule moi et mon mari étions restés derrière. La conversion de mon mari n'a pas été facile. Il m'avait fouetté terriblement parce que je ne voulais plus servir Mahomet, Matthieu 24, 9, C'est jusqu'au jour où Jésus lui a apparu personnellement qu'il avait cessé de le faire. Jésus-Christ lui avait montré les marques de clous dans ses mains. Mon mari avait touché les mains de Jésus-Christ comme, l'apôtre Thomas l'avait fait, Jean 20, 27. Jésus lui dit, « Je ne suis pas un esprit. J'étais mort, mais je suis ressuscité et je suis vivant pour toujours. » Un Corinthien 15, 3, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Votre femme est sur la bonne voie, si vous croyez en moi, un jour votre corps sera glorifié et vous serez immortel si vous me suivez. Jean 3, 16, directement, il est tombé à genoux devant Jésus et lui a reçu comme Seigneur et Sauveur. Philippien 3, 20. Puis Jésus est parti en le laissant heureux. Mon mari n'allait pas cesser d'être musulman si quelque chose de surnaturel et bouleversant se passait jamais dans sa vie. Après cette journée, mon mari et moi avions rejoint les chrétiens, nous avons commencé à prêcher l'évangile et une commission évangélique a été formée. Cette commission a commencé à gagner beaucoup d'âme à Jésus. Un jour, nous nous sommes agenouillés pour prier. Nous étions à neuf, y compris mon mari et moi. Un groupe des musulmans est arrivé à notre lieu de rencontre. Dès qu'ils sont arrivés, trois de nos frères bien-aimés ont réussi à s'échapper. Nous n'avons pas pu fuir comme eux. Sans tarder, ces musulmans nous ont séquestrés. Cinq frères ont été attachés et nous avons été battus. Ce groupe musulman était très furieux contre nous et nous ont fait savoir que nous méritions la mort. J'ai vu des démons posséder ces hommes islamiques, j'ai été aussi parmi les personnes prises. Ils nous ont emmenés en captivité. Nous avons été suspendus à l'envers, nous avions les mains et les pieds liés. Notre évangéliste qui priait à haute voix avait sa langue coupée par ces hommes islamiques. Nous saignons tous des blessures. Ils nous ont frappés la tête à l'aide des pierres tranchantes. On mourait la tête en bas et les pieds en haut. Nous ne savons pas où nous étions amenés. Ce que je peux dire est que nous étions à l'agonie de la mort, du froid et des saignements. Ils nous ont appelés et traités des traîtres. Ma mort. Un certain moment, je suis parvenu à mourir. Mes yeux s'étaient assombris et mon esprit s'était éteint. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans mon corps physique qui était pendu, Job 32, 8. Les frères chrétiens avec qui j'étais étaient morts aussi. Tout à coup, j'ai vu six anges radieux qui sont descendus du ciel. J'ai observé chacun de ces anges radieux transporter ses frères qui ont été tués vers le royaume céleste et éternel de gloire et de lumière. Et ils furent ramenés au paradis. Cela m'a fait très plaisir de savoir que toutes leurs souffrances avaient une récompense. De Corinthiens 4, 16 à 18, Romains 8, 18. Le paradis. Un de ces anges éclatants et radieux m'a conduit au royaume des cieux où j'ai vu des beaux bâtiments en or qui ressemblent à des châteaux. Apocalypse 21, 18. Les cieux sont un endroit merveilleux. Il n'y a pas de description pour parler de l'immensité de cet endroit. De Corinthiens 12, 2 à 4. Les cinq frères qui avaient été martyrisés avec moi sont entrés dans leur maison céleste, j'ai vu leur nom qui était écrit sur les plaques d'or devant leurs enceintes. Au ciel, ils ont été honorés comme les héros de la foi car ils sont morts à cause de l'évangile de Jésus-Christ, Apocalypse 6, 9 à 11. Tous ceux qui sont tués pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ sont honorés comme des héros dans le royaume céleste. Ils étaient heureux de recevoir des récompenses dans les cieux pour leurs efforts, Luc 13, 24, bien qu'on ait sauvé par la grâce, l'homme a la part de saisir cette grâce. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Puis l'ange et moi sommes descendus du ciel vers l'endroit sur la terre où nous étions tués. J'ai vu les musulmans prendre les corps et les enterrer. Un musulman avait pris mon corps pour l'enterrer. Il amena mon corps dans un endroit éloigné de la vue des autres. C'est lorsqu'il était sur le point de l'enterrer que l'ange qui était à côté de moi lui apparut et lui dit, tu ne peux pas enterrer ce corps. Elle ne mourra pas, mais tu vas l'amener dans une maison et les gens qui s'y trouvent prendront soin de ses blessures. Ce musulman était paralysé car il avait du mal à croire à ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas accepter qu'il fût en train de voir un ange. Avec beaucoup de la peur de voir l'ange, il n'a pas enterré mon corps. Puis l'ange m'a amené dans une autre famille chrétienne. J'ai vu des gens qui avaient peur de perdre leur famille renier Jésus à cause des menaces, Matthieu 16, 25. Ils ne voulaient pas mourir à cause de leur famille et à cause de leur bien matériel, Matthieu 10, 37 à 38. Ces chrétiens ont été forcés de servir Mahomet. Puis l'ange m'a amené dans un autre endroit où les musulmans étaient en guerre avec les militaires. Et beaucoup de ces musulmans ont été tués dans la guerre. Et leurs âmes sont descendues en enfer, Jacques 3, 17. J'ai vu quand la terre s'est ouverte spirituellement et a avalé leurs âmes à l'intérieur. L'enfer. Moi et l'ange, nous sommes descendus à travers le trou qui s'était ouvert au niveau du sol par laquelle les âmes des musulmans descendaient. Puis nous avons atteint la bouche de l'enfer où il y avait une porte et une serrure. Bien aimé, il est à noter que l'enfer ou le séjour des morts a la forme humaine car c'est le lieu où est puni pour le moment l'homme seulement. Luc 16, 19 à 31, les temps de feu c'est là où Satan, les démons, et les hommes vivant dans le péché iront, Apocalypse 20, 14. Dès que l'ange se pointa devant le portail de l'enfer, je vis cette porte de l'enfer s'ouvrir. Ensuite, nous sommes entrés. Nous avons tardé dans la bouche de l'enfer. Beaucoup d'âmes condamnées en enfer ont été transpercées et mâchées par la bouche de l'enfer. Ensuite, une force les poussa vers le bas. L'ange et moi sommes allés dans la gorge de l'enfer et nous avons atteint l'ésophage. Le tourment dans l'ésophage de l'enfer est terrible. Les âmes à cet endroit sont écrasées. C'était épouvantable. Après avoir observé cette horreur, nous sommes allés dans le ventre de l'enfer. Dans cette partie de l'enfer, le feu est mélangé avec de l'acide. Les âmes de cette région avaient leur corps fondu. Les laves de feu détruisent la chair des gens en enfer. Ça met en mauvais état les âmes qui sont tombées à cet endroit. Je sentis la grande température de cet endroit. La chaleur était insupportable, c'est ce qui faisait que tout ce qui était dans ce territoire puisse se fondre. Le niveau de soufre qui est concentré dans cette région fait que la chaleur soit beaucoup plus chaude. Apocalypse 21, 8 J'ai transpiré sans arrêt et ma peau a commencé à sécher. J'ai eu une grande déshydratation qui m'a fait vieillir. Puis, nous sommes entrés dans les entrailles de l'enfer. À cet endroit se trouvent les pires personnes au monde qui ont commis les péchés les plus cruels. Par exemple, les gens qui ont amputé les membres de leurs voisins. Dans les entrailles de l'enfer, il y a beaucoup de la boue sombre pourrie et remplie d'excréments, d'urines et d'animaux pourris. Cet endroit a été le plus sale et le plus puant en enfer. Les bactéries de l'enfer ont dévoré les corps des âmes perdues. Des vers de 10, 20 et 50 cm se sont nourris des âmes qui ont échoué dans cet endroit. Ces vers mordaient les âmes condamnées en enfer et suçaient toutes leurs substances jusqu'à ce qu'elles soient fanées comme un fruit de la passion, Job 24, 20. J'ai vu un endroit en enfer qui broie de la viande à cause de sa pesanteur élevée. Les âmes ont été battues et écrasées. Rien n'est mort à cet endroit. La mort ne peut plus tuer car toutes ces âmes sont déjà mortes physiquement. Mais les douleurs mortelles restent pour toujours à cet endroit, Apocalypse 14, 11. La mort est sur la terre récoltant ceux qui sont en vie. L'enfer est un lieu des morts. Il n'y a pas de vie là-bas. La mort ne peut pas tuer ces âmes perdues car ceux qui vivent en enfer ont déjà perdu la vie. Puis l'ange et moi sommes allés au foie de l'enfer. Quand nous sommes arrivés là-bas, les flammes ont grandi et nous ont couverts, le feu a essayé de nous consumer, mais la lumière qui enveloppait l'ange nous protégeait. Cette partie de l'enfer a un feu féroce qui dévore les âmes qui s'y trouvent. Cet endroit ressemble à une bête. Tout ceux qui étaient là voulaient nous attaquer. Tout était en vie et tout avait un caractère prédateur. J'ai vu plusieurs yeux dans cette partie de l'enfer qui me regardait et regardait l'ange. Dans cette région de l'enfer, le feu rugissait comme un lion. Puis nous sommes allés au poumon gauche de l'enfer et nous avons contemplé une ligne spirituelle qui atteignait la terre. L'ange me dit, cet endroit qui est le poumon de l'enfer est le lien de la transmission et transfert spirituel des puissances de l'enfer sur la terre. Ce lien est lié au satanisme, à la sorcellerie et à d'autres religions fausses. Toute sorcellerie pratiquée sur terre est liée au poumon de l'enfer. J'ai observé dans cet endroit une quantité d'énergie infernale couler vers la terre. Toute cette force maléfique sur la terre a permis aux gens de pratiquer l'occultisme. Puis nous sommes allés à l'œil droit de l'enfer. Cette région est un endroit où la terre est surveillée par des démons espions de renseignements. Ils peuvent observer des églises qui perturbent les plans et les agendas de Satan afin de les attaquer. Après avoir quitté l'œil de l'enfer, nous sommes allés dans le cerveau de l'enfer. Nous avons vu Satan assis sur son trône. C'est dans le cerveau de l'enfer que les grandes inventions technologiques, chimiques et scientifiques sont développées pour détruire l'humanité. L'ange de l'éternel m'a montré beaucoup de musulmans en enfer. Ils sont là parce que le Coran a fait deux des tueurs, Romains 13, 9. Le Coran emprisonne et tue les chrétiens à l'aide d'une épée. Les musulmans persécutent et soumettent leur peuple à leur religion, Jacques 3, 17. Ils chassent les gens de leur terre pour les dominer, Philippiens 4, 5, ils capturent des femmes et les prennent comme épouses, même si elles sont mariées, 1 Corinthiens 7, 2, 1 Corinthiens 7, 39. Ils décapitent les prisonniers, violant les femmes et asservissant les enfants. J'ai vu les califes en enfer, les califes sont les successeurs de Mahomet qui réunissaient les pouvoirs temporels et spirituels. J'ai vu le prophète Mahomet en enfer. Il était dans cet endroit pour avoir écrit un autre évangile au-delà de ce que la Bible enseigne, 1 Corinthiens 4, 6. Mahomet est un menteur. Il a inventé le Coran qui a été conçu et inspiré depuis l'enfer. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui lui a apparu, mais c'était Satan qui le trompait, 2 Corinthiens 11, 14. Mahomet est un enfer parce qu'il avait la soif de verser le sang et participer à la lapidation, Apocalypse 21, 8. Je délivre un avertissement de Jésus aux musulmans, vous les musulmans, vous devez vous convertir tous à Jésus, sinon, vous finirez tous en enfer, Acte 3, 19. Arrêtez de croire aux mensonges, vous dites que les hommes martyrs qui meurent au nom d'Allah ont droit d'avoir 70 vierges au paradis, Matthieu 22, 23 à 30. Vous vous suicidez avec des bombes sur votre corps et vous pensez aller au paradis, Apocalypse 21, 8. Vous allez réellement en enfer. J'ai vu beaucoup de musulmans en enfer en train de se repentir pour avoir commis des attentats suicides. Ils sont en enfer en ce moment. Pour vous les musulmans, le djihad ou la guerre sainte ne vous amènera jamais au ciel, Ézé 9, 4 à 5. Seul Jésus est la vie éternelle, 1 Jean 5, 20 à 21. Le ciel n'est pas une oasis. Vous n'avez aucune connaissance du vrai Dieu d'amour. Lisez Jean chapitre 3 verset 16 qui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, le salut n'est pas une récompense pour des bonnes œuvres que nous avons faites, Éphésiens 2, 9. Aucun de nous ne peut donc s'en vanter. Voyez à quel point notre Père nous aime, 1 Jean 3, 1, car il nous appelle ses enfants, et c'est ce que nous sommes. Mais les gens qui appartiennent à ce monde ne reconnaissent pas que nous sommes les enfants de Dieu. Mon retour sur terre. L'ange m'a ramené à la surface de la terre, 1 Samuel 2, 6. Mon corps était toujours dans la maison du musulman à qui l'ange avait ordonné de prendre soin de moi. Mon corps était là pendant une journée sans vie. Ce musulman voulait enterrer mon corps. Mon esprit est retourné dans mon corps. Étant dans mon corps, je sentais des douleurs parce que ça avait subi des tortures. Plus tard, ce musulman avec sa femme devinrent des chrétiens, ils se sont occupés de mes souffrances. J'ai prêché l'évangile à une fille musulmane, elle se convertit et fuit de chez elle pour ne pas être découverte et punie par ses parents. J'ai été dans la maison du musulman qui s'est occupé de moi et je me suis rendu à l'endroit où se trouvait ma famille. Mon mari était parmi les frères tués qui étaient transportés au paradis pour toujours dans la gloire avec les autres frères qui sont morts étant ensemble. Dieu a permis que leur corps soit enterré, mais pas le mien. J'ai été témoin du paradis. Le Seigneur m'a envoyé sur la terre pour rendre compte de l'œuvre de rédemption au peuple musulman, Colossiens 1, 12 à 14. Jésus a la vie éternelle pour leurs âmes et va ressusciter les corps qui mourront un jour, 1 Thessaloniss 1, 4, 14. L'immortalité sera notre victoire, 1 Corinthien 15, 54 à 55. Pour vous musulmans, abandonnez simplement votre vie à Jésus au lieu de la haine que vous ressentez pour les gens, Jean 13, 38, l'amour de Jésus envahira votre cœur. Ne tuez pas, aidez les gens et parlez-leur de Jésus et vous aurez vos récompenses, Colossiens 3, 24. Je vous aime tous. Restez dans la paix de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501